La majorité de vos albums ont eu leurs morceaux éponymes. « Art martien », « I am » et « Rimes essentielles » n'ont pas donné lieu à un titre du même nom. Y a-t-il une raison particulière ? On peut considérer que le titre « Hip Hop History » existe déjà vu qu'il fait plus de 30 minutes. 2003. Ouais, c'est ça. Non, après, les titres, ils viennent, ils vont, regarde, je te cite un exemple qui figure parfaitement ça, c'est « Ombre et lumière ». « Ombre et lumière », il y a le titre, il n'est pas dans l'album, il est après en inédit sur la phrase B du Maxi, du Mia. Nous, ce n'est pas systématique, ça peut être un concept, mais un concept qu'on ne développe pas au sein de l'album concerné. Donc vraiment, il n'y a vraiment pas de règle. Et d'ailleurs, le morceau peut sortir après, parce qu'art martien, c'est une idée qui est issue de l'école du micro d'argent, du morceau de l'école du micro d'argent, d'une phrase. Donc, ce n'est pas systématique. Chez nous, il y a, si l'idée est bonne, on embraye dessus. Et c'est vrai qu'on a passé au Maxi, où il y a tout Marseille dessus, avec les phases B, à Chachi History, qu'on a sorti. Il y a quand même une référence à ça. On le retrouve bien en « Fils de l'air », on en a parlé d'ailleurs par message. « Fils de l'air », c'est un morceau qui était à la fin de « History 2001 » et qui est réorchestré. C'est comme si c'était une boucle qui se bouclait avec ce dernier album-là. Il y a vraiment un saut de... Une boucle temporelle. Exactement. Tiens, on va y se passer au temporel, c'est une question après. C'est moi, il y a une question. Je te dis, à chaque fois que tu as une question, on t'en parie sur la prochaine. On va en faire 100 questions à la prochaine. T'as vu la transition ?